chers amis bonjour je viens de faire une vidéo je viens de commencer une vidéo et puis en fait c'était trop donc j'avais les larmes qui montaient donc j'ai j'ai mis un fusée monté pour reprendre mes esprits bon en fait je vais revenir sur intouchable ce matin je vais revenir sur intouchable pour une raison bien particulière il se trouve que j'ai mis des des pétitions sur change.org et puis ça décolle pas enfin bref il manque toujours une cinquième patte du canard pour que ça décolle mais bon ça c'est pas grave l'essentiel c'est que les causes avancent après tout toujours est-il que donc je suis tombé sur une pétition qui montrait en noir et blanc s'il vous plaît le monsieur qui est le charmant monsieur sur son lit qui a qui avait relaté son histoire et qui a été à l'origine grâce à qui en fait grâce à qui le film intouchable a été fait et donc j'en profite pour corriger un peu le tien au sujet d'Olivier Nakache et d'Eric Toledano je lis le papier là parce que justement la seule et unique raison pour laquelle quand je parle du film intouchable je ne les cite pas c'est juste parce que j'ai toujours eu un problème avec les noms avec les noms de tout le monde le nom de Thomas Fersen par exemple j'ai mis des semaines à l'ingérer au début le pire c'est que c'est vrai c'est comme ça donc je n'ai rien non seulement je n'ai rien contre eux mais bien évidemment évidemment je suis tellement reconnaissante du fait qu'ils aient relevé le défi bien évidemment bon ça c'est fait mais justement je vais utiliser cette vidéo pour extrapoler parce que c'est toujours ça qui est intéressant quoi alors cette pétition sur change.org demande à François Hollande de faire un mémorial pour rendre hommage à tous les gens qu'on a laissé mourir pendant la seconde guerre mondiale à cause de Hitler enfin à cause de Hitler par Hitler parce que c'était lui alors pour quelle raison je vais vous raconter une histoire oui j'aime bien raconter des histoires dans une vie antérieure j'élevais des volailles comme chacun sait et puis donc j'étais très attaché aux vieilles races avicoles normandes et notamment à la poule de pavillis mais j'aimais aussi beaucoup les brahmats qui est une race asiatique et les brahmats bon c'est un poule c'est comme un animal de compagnie quoi avec plein de plumes partout enfin bon c'est des volailles vraiment particulière quoi et puis donc c'était des races bien définies et dans les brahmats il y a quatre ou cinq coloris différents et puis c'était une race qu'on aimait tellement avec mon ex qu'on avait fait des parcs aux volailles et il y avait donc un trio de un coq des poules oui vous allez penser que c'est un peu tarabiscoté mon histoire mais vous allez comprendre pourquoi et donc c'était quand les gens venaient visiter le jardin ils visitaient ils faisaient le tour des parcs aux volailles puis trouvez ça super intéressant quoi effectivement c'était très intéressant donc je mettais j'avais des incubateurs je mettais les oeufs à couver etc etc et puis donc je faisais ce qu'on appelle de la sélection de la sélection de race donc ce que font tous les gens qui travaillent sur une race de chiens sur n'importe n'importe quel animal quoi en fait sauf qu'il faut pas oublier que nous nous sommes des mammifères aussi voilà et là on en revient justement à adolf hitler aussi étrange que ça puisse paraître et puis un jour donc j'expliquais tout ce que je faisais tout comment ça me passionnait ce que ça m'apportait etc et puis un jour il y a quelqu'un qui est venu visiter puis qui m'a dit mais en fait vous faites comme hitler vous faites de l'eugénisme vous faites de l'eugénisme à ça pour en prendre plein la gueule j'en avais bien pris alors bon j'ai mis ça discrètement dans ma dans ma poche et puis mon mouchoir par dessus et puis j'ai continué ma visite et tout quand même le soir je me suis ça m'a fait réfléchir quand même parce que je me suis dit quand même mais c'est vrai que je m'étais déjà fait la réflexion je m'étais enfin oui je m'étais déjà fait la réflexion parce que il se passe une chose que les gens ignorent c'est que quand on sélectionne une race d'animaux à plus forte raison quand c'est une race qui est en voie de disparition comme la race de pavillis on se retrouve avec un problème de consanguinité et donc en fait on se retrouve avec des sujets qui sont extrêmement fragiles voilà donc ils sont malades etc et donc dans le domaine des chiens et des chats par exemple vous vous retrouvez avec le braque de vermard qui sont cardiaques neuf fois sur dix enfin voilà mais les vétérinaires je sais que les vétérinaires me suivent complètement sur ce point là parce que évidemment eux comme ils les soignent ils sont aux premières loges donc je sais très bien que c'est la vérité voilà ça c'est une chose mais là où justement au moins on me reproche de ne pas être spécialiste souvent enfin souvent ça arrive qu'on me reproche de ne pas être spécialiste mais justement ce qui fait ma force c'est précisément de ne pas l'être mais de l'être suffisamment pour détecter certaines choses justement j'y viens le fait justement de sélectionner une race de poule particulièrement et donc de faire de la reproduction m'a amené moi à constater que quand on ne travaille qu'avec une seule race et qu'on se contente justement de soit enfin sous prétexte de perfectionner une race eh bien on se retrouve vers une absolue évidence c'est que procéder comme ça c'est parfaitement contre naturel et complètement stupide et alors il ya mon expérience donc moi je vous raconte même pas sur dix poussins le le pourcentage de déchets entre guillemets je fais je dis ça volontairement déchets volontairement voilà moi ça m'est arrivé par exemple de devoir euthanasier des poussins qui venaient des clore pour être tout à fait france j'y rêvais pas moi c'était mon mari qu'il faisait parce que moi j'y rêvais pas il est noyé et et moi je 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 j'étais incapable de faire ça quoi incapable absolument capable de toute façon j'ai très vite on a très vite décidé de ne plus utiliser les incubateurs parce que le pourcentage de de poussins handicapés était anormalement élevé donc j'ai tout essayé j'ai eu beau j'ai eu beau vraiment faire alors je sais pas c'est à se demander s'il n'y avait pas quelque chose au dessus qui qui générait ça mais vraiment c'était pas possible quoi le meilleur moyen c'est la petite caillote qui est plus qu'elle fc poussins et il ya que ça de vrai en fait voilà oui je sais sur le point sur le plan professionnel et industriel c'est travailler avec les caillotes vous êtes mal barré ça c'est clair mais mais moi je suis amateur et fier de l'être mais toujours est-il que rien ne vaut les croisements quoi rien vaut les croisements mais je sais que ce que je dis là je sais que ça va les faire chier mais alors que c'est pas ça c'est clair mais alors tout ça pour vous dire que j'ai déjà eu l'occasion de discuter de ça de c'est de ce problème hautement philosophique en fait un hautement philosophique avec une copine qui s'appelle martine lernot et qui élevait elle des moutons sufolks c'est pareil alors au début quand elle est quand elle a commencé à exercer elle était très dingue des sufolks elle adorait ça et tous les moutons et effectivement moi aussi j'en ai déjà élevé c'est des moutons extraordinaires puis elle me dit mais elle a dû persister je sais pas huit ou dix ans elle m'a dit je n'ai jamais été autant emmerdé parce qu'elle était bergère avant elle avait tout un passé bergère déjà dans les troupeaux de ça elle dit je n'ai jamais été autant emmerdé que depuis que je sélectionne une race et donc un jour elle a fait exactement comme moi elle a dit terminé voilà maintenant je croise et à partir du moment où elle a arrêté de sélectionner ça elle a arrêté de se cantonner sur une seule race tous les problèmes mais de maladies et tout ça ont disparu et c'est quelqu'un qui bosse en bio en plus voilà donc je pense que il ne faut jamais perdre de vue que nous sommes aussi des animaux voilà le tout c'est d'avoir la sagesse de le reconnaître et c'est pas parce qu'on le reconnaît qu'on renie son 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 statut d'être humain bien au contraire voilà faut juste s'en souvenir faut savoir par exemple que le douzième jour du cycle menstruel une femme a plus envie de faire l'amour parce que il se trouve qu'elle est féconde parce qu'elle vient de faire son ovulation par exemple voilà alors là je vous là je vous signale que c'est un discours que j'ai tenu à thomas fersen il ya une dizaine d'années et qui a généré le la chaleur de genèse dans la chanson saint jean du doigt je crois ouais c'est ça saint jean du doigt voilà voyez comme quoi bon toujours est il que ce monsieur dit que explique ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale et moi ça m'est déjà arrivé une fois de enfin je ne citerai pas de nom de discuter avec quelqu'un qui était handicapé et qui était con comme un balai et qui était qui soutenait marine le pen qui était à fond au front national handicapé à fond fond national et en fait j'ai pas pu fermer ma gueule quoi j'ai pas pu fermer ma gueule je lui dis mais est ce que tu es au courant que si tu étais né pendant la seconde guerre mondiale on t'aurait tué ou on aurait oublié de te donner à manger pour en attendant que tu crèves quoi parce que les gens comme toi ils n'avaient pas le droit de vivre voilà je me souviens plus si je lui avais dit ou pas non je n'avais pas dit je lui avais pas dit parce que je m'étais j'avais pensé que que c'était trop violent comme comme défense mais c'était pourtant tellement vrai quoi voilà alors cette pétition en fait a pour but de de demander à françois hollande de faire un mémorial pour tous ces gens là alors drôle de hasard quand même figurez vous que j'ai téléphoné j'ai téléphoné la semaine dernière à la maison du handicap pour qu'il m'envoie un dossier pour pour moi avoir le statut de handicapé pour mes jambes parce que j'ai des éléphants thiasis aux jambes et je suis allée au concert de thomas il doit y avoir trois semaines maintenant à peu près j'ai failli me trouver mal au milieu du concert parce que c'était debout et à paris et au trianon et j'ai failli me sentir mal quoi et à partir du moment où j'avais pas ma carte handicapé ben ils n'ont pas voulu ils n'ont pas voulu me donner de siège ni quoi que ce soit donc j'ai été obligé d'aller m'asseoir dans le hall d'entrée et puis voilà puis lui il était en train de chanter saint jean du doigt et j'étais pas devant quoi c'est ce qui est un vrai scandale et donc ce matin voilà ce que j'ai reçu mon dossier pour alors le but de la manoeuvre étant que je touche non c'est pas pour avoir une allocation c'est uniquement pour avoir la carte afin de pouvoir me garer sur les places handicapées voilà et avoir une place à 6 quand je vais pour éviter que je fasse la queue debout voilà et je pense que tous les gens qui ont vraiment des problèmes pour rester debout qui ont un vrai problème de de mobilité doivent le faire quoi en fait il faut pas avoir honte je veux dire moi je suis obligé de l'admettre quoi je suis emmerdé quoi je peux pas faire de randonnée je peux pas dès que je fais la queue je sais plus j'étais allé voir je crois j'enlève murat à la fnac je sais plus il ya deux trois ans à la fnac saint lazar ben c'est pareil j'avais fait la queue je prends bien de temps c'était infernal quoi moi je suis en souffrance vraiment quoi alors pendant que j'y suis je vais donc il ya cette histoire de mémorial que j'aimerais bien qu'il se fasse donc la vidéo je vais la mettre je vais faire un article sur internet je vais faire un article sur mon blog je vais mettre le lien de la vidéo et le mettre le lien de la pétition voilà et alors pour en revenir à intouchable je vais en profiter justement pour toucher un autre problème je sais que je suis très attendu aussi au sein du comité d'éthique au niveau recherche médicale en ce qui concerne la détection des des maladies génétiques etc je suis moi absolument passionné par ça et je serai extrêmement fier de faire partie de ce comité parce que je pense que je suis mieux placé que n'importe qui pour donner mon point de vue pour la simple raison que j'ai une cousine qui est handicapée qui a la maladie des os de verre ou ostéogénèse imparfaite donc elle par son histoire elle a essayé d'être maman ça n'a pas fonctionné enfin elle a enfin j'ai pas en dire plus pour l'instant mais donc j'ai été confronté moi justement à son à son désir d'enfant à elle à la façon dont elle dont ça s'est passé à la façon dont dont elle a été confrontée à l'attitude des médecins ce qui était pour ce qui était contre etc etc comment justement son désir d'enfant elle a été gérée par rapport à elle par rapport à son statut de femme ce que représente la maternité par rapport à une femme jusqu'où est ce qu'on peut se permettre d'aller pour revendiquer ce statut de de maman qui l'a conçu je dis ça parce que j'ai entendu justement qu'en angleterre il y a un cas aujourd'hui où il est question que l'on ait à faire à deux pères et une mère pour arriver à concevoir un enfant qui ne soit pas atteint de telle maladie génétique donc on est en plein dans le sujet là justement et moi je suis absolument contre voilà je le dis je suis absolument contre oui effectivement je comprends que cette femme ait envie d'avoir des enfants je la comprends parfaitement je la comprends parfaitement mais je considère moi que c'est irrecevable et je vais vous dire pourquoi tout simplement déjà ils ont expliqué en long en large et en travers moi personnellement à 50 ans pourtant je pense que je suis pas trop conne je n'ai rien compris déjà pour commencer et le problème c'est que quand un enfant naît eh bien on doit être en mesure de lui expliquer voilà et à mon avis là c'est absolument irrecevable d'expliquer ça à un enfant je regrette vraiment voilà autant on peut parfaitement expliquer à un enfant que il y a une maladie génétique dans la famille et que pour éviter qu'il y ait telle maladie on a été obligé d'avoir recours à certaines méthodes à partir du moment où il y a un papa ou et une maman même si ce ne sont pas le véritable père et la véritable mère mais que l'enfant on peut on peut parfaitement expliquer ça en utilisant par exemple la métaphore de la graine il n'y a absolument aucun souci un enfant peut parfaitement comprendre ça là à partir du moment où on commence à avoir affaire à une maman et à deux pères non je suis désolé vraiment c'est irrecevable pour moi intellectuellement c'est irrecevable je pense qu'il ne faut pas le faire parce que il est expliqué que c'était justement le la porte ouverte à des abus extrêmement graves et ils ont parfaitement raison il faut absolument pas le faire vraiment là déjà je pense moi que dans certains pays notamment aux états unis il ya des choses qui se font qui sont pour moi sur le plan éthique qui sont absolument irrecevables le fait par exemple que des femmes portent le bébé pour un couple homosexuel uniquement pour des raisons financières et louent leur ventre pour des uniquement pour des raisons financières pour moi c'est irrecevable je ne dis pas que c'est systématiquement irrecevable mais tel que c'est conçu là bas tel que la loi l'autorise là bas c'est irrecevable pour moi pour moi c'est une l'allocation de entre guillemets ce qu'on appelle l'allocation de ventre ça fait ça fait barbare de dire ça mais c'est volontaire de ma part l'allocation de ventre pour autrui pour moi peut être faite mais les conditions psychologiques etc doivent être tellement sévères pour que ça se fasse dans de bonnes conditions que il est absolument hors de question que je cautionne moi ce genre de choses tel que ça se fait à l'étranger aujourd'hui je peux vous le dire et puis je vais être intraitable là dessus alors oui le comité d'éthique moi je suis extrêmement intéressé pour en faire partie et je peux vous dire que ça va déménager sec ça c'est clair voilà si vous voulez savoir où j'en suis et ben voilà maintenant vous savez et voilà mais c'est vrai qu'aujourd'hui la recherche génétique va tellement loin que c'est la porte ouverte aussi à n'importe quoi donc faut vraiment faire très attention alors justement ce qui est intéressant dans dans ce c'est dans cette comment dire dans cette vidéo là au sujet de cette pétition c'est de de ne pas perdre de vue que l'imperfection fait partie de la nature et fait partie de de ce que nous sommes voilà nous l'humanité nous ne sommes pas nous n'avons pas à être parfaits c'est extrêmement grave de rechercher la perfection on doit être on doit tâcher d'être dans la mesure du possible le moins malheureux possible et tâcher de rendre les gens autour de nous le moins malheureux possible voilà ce vers quoi on doit tendre mais rien de plus rien de plus qu'est ce qu'on en a à foutre que quelqu'un n'est pas de bras si si lui arrive à je dis pas qu'il est souhaitable évidemment qu'il n'est qu'il est de bras le problème n'est pas là ce que je veux dire c'est que la perfection c'est une chose normale et est parfaitement naturel quand vous faites pousser des légumes pour information je vous signale qu'on a un tiers qui sont complètement tordus mais simplement ceux qui sont tordus ils n'ont pas le droit d'être vendu non non parce que dans les rayons des grandes surfaces il faut des légumes qui soient bien dans la norme bien dans le critère bien dans le faut arrêter vraiment c'est une des raisons pour lesquelles il faut acheter dans les chez les petits commerçants parce que ces légumes là ils sont vendus chez les chez les producteurs ils les vendent je veux dire n'importe qui qui a cultivé des carottes dans un jardin si jamais la carotte rencontre un caillou et ben la carotte elle contourne le caillou et elle est tordue je veux dire c'est une chose normale moi je me souviens une fois j'étais en savoie et j'avais un de la famille là bas et il qu il avait un potager et il cultivait les pommes de terre à cultiver les pommes de terre en savoie c'est quelque chose ah oui je vous assure vous vous retrouvez des topinombours qui ressemblent à des patates c'est assez bizarre je veux dire quelqu'un qui cultive à qui cultive un jardin c'est bien qu'on a des légumes qui sont complètement tordus c'est tout à fait normal le fait d'avoir des légumes qui ressemblent à des photos c'est pas normal c'est ça qui est pas normal en fait et quand dire quand on regarde bien justement autour de nous la normalité c'est précisément de ne pas l'être c'est tout à fait voilà alors puisqu'on en est justement à parler de 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 race je tiens à vous signaler qu'un jour il m'est arrivé un truc assez curieux je crois que c'était uniquement pour faire des pour faire des photos je me souviens plus exactement j'avais lâché des volailles dans mon j'avais une dans notre jardin nous avions une grande plage de de pelouse très grande où volontairement il n'y avait aucune plante et ça mettait mieux en valeur ce qu'on voyait sur le fond quoi et puis chaque coq ayant son son territoire comme dans toutes les toutes les races animales quoi j'observais ce qui se passait et en fait je remarquais que spontanément le coq se mettait d'office avec les poules de sa couleur ce qui est très intéressant c'est à dire qu'en fait le racisme à la base le racisme est parfaitement animal alors j'avais demandé un copain enfin j'avais demandé à thomas fersen de prendre contact avec un copain pour refaire l'expérience afin afin de confirmer parce que je je disais quand même c'est pas possible quoi il ya un truc j'ai du mal voir et non 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 apparemment il semble que ce soit vrai alors je dis il semble parce que j'aimerais bien quand même avoir la confirmation je vous je ne vous le cache pas moi je considère que le croisement des races et le croisement des cultures c'est la chose la plus merveilleuse quand on arrive à museler sa connerie évidemment à la base alors sur le sur ce point puisqu'on en parle j'ai bien évidemment fait très attention à ce qui s'est passé ces derniers temps au sujet d'une maman dont le papa est parti à emmener sa petite fille faire le djihad en syrie j'imagine la pauvre maman dans quel contexte elle se situe alors je tiens à préciser que j'ai l'intention de remettre à jour la notion de mariage dans alors il va y avoir un reloucage du mariage non pas un reloucage pour remettre en cause tel qu'il est là uniquement pour rajouter quelque chose quelque quelque chose qui devrait être dit et qui ne sont pas dites et justement moi j'ai assisté à un mariage dans mon village que je ne citerai pas il y a quelques temps et j'ai fait très attention à ce que le maire du village a dit et le maire du village avait rajouté justement quelque chose il avait rajouté dans les devoirs parce que vous savez ils énoncent que vous vous veillerez l'un sur l'autre dans le dans les bonnes les bons moments et dans les pires enfin je sais plus comment c'est formulé exactement et il a précisé que chacun des deux devait veiller à l'épanouissement de l'autre individuellement chose qui n'existe pas dans le texte original voilà c'était juste un petit détail mais je pense que il est tout à fait souhaitable de rajouter certaines choses dans le mariage et dans le cas d'un mariage mixte il y a un certain nombre d'adaptations de la loi qui vont être prévues aussi comme par exemple le fait que tout mariage qui est fait sur le sol français donnera la préemption à celui des deux qui est français quel que soit le devenir du couple c'est à dire en cas de divorce de garde d'enfants etc etc et les remous que ça va faire mais je m'en fous mais alors complètement voilà c'est il s'agit tout simplement de protéger les citoyens français ce qui n'empêche ce qui n'est absolument pas antinomique avec le fait de se satisfaire de l'enrichissement culturel des autres des autres personnes qui vont venir en France il n'y a aucun souci on n'a rien contre mais ça aura en plus un énorme avantage c'est que ça permettra de lutter contre les mariages blancs par exemple une fois que je pense que si le mariage devient beaucoup plus comment dire beaucoup mieux encadré juridiquement vis-à-vis des ressortissants étrangers tout le monde ne s'en portera que mieux alors je sais bien sûr il y a des jeunes couples qui vont dire oui mais moi j'ai confiance évidemment quand on se marie par définition c'est parce qu'on a confiance en l'autre j'espère bien encore n'empêche que la loi est là pour protéger les citoyens français voilà et je ne lâcherai pas le morceau bien évidemment alors je vous recommande donc d'aller signer cette pétition qui a pour but de demander à François Hollande l'érection et ça n'est pas sexuel l'érection d'un monument en mémoire de tous ces gens qu'on a interdit de vivre à cause de l'eugénisme justement voilà